Ah rien ! On est bon ! Salut, moi c'est Armand Chariot, je suis Maurice Eloua, j'ai 29 ans, et je suis le fondateur de Yoda, une boîte en mobilité urbaine. Ouais, Yoda, c'est une boîte qu'on développe depuis bientôt 3 ans. La mission, et ce pourquoi on se lève chaque matin, c'est d'essayer d'offrir une expérience électrique légère, effortless, donc sans effort, au maximum de personnes, en proposant un véhicule qui soit facile d'usage, sous forme d'abonnement, et pour l'instant on cible uniquement les entreprises, donc c'est vraiment un abonnement au LinkedIn, ce qui permet d'utiliser une petite mobilette assez fun et dynamique pour des déplacements quotidiens en ville dans un premier temps. Bon, au-delà du fait que c'est un petit véhicule très facile d'usage, on a développé ça comme un Lego, donc c'est un Lego bike, donc la batterie s'enlève par le dessus, c'est un véhicule qui permet de rouler à 45 km à l'heure maximum, et en fait, tu as trois modes de conduite que tu peux directement changer sur le guidon, ce qui offre quelque chose d'assez fun, parce qu'en fonction d'où tu te trouves, tu vas mettre le mode déco, qui est à 30 km à l'heure, le mode normal à 45, et puis le mode boost, qui est 45 avec une accélération plus punch. Les gros challenges d'une boîte comme ça, avec du hard-heure du service, c'est réussir à avoir suffisamment de crédibilité pour débloquer suffisamment de financement, donc ça, c'est peut-être un des gros challenges de la boîte. J'écoute beaucoup de morceaux de piano, en fait. Genre, même si t'es sur le Yoda, et après même, je dirais que sur le Yoda, le silence fait le taf, en fait. Ça fait tellement pas de bruit que c'est hyper agréable. Est-ce que tu savais que t'allais prendre autant de temps pour monter une boîte comme ça et si tu leur l'as fait ou pas ? Tu vois, ça, c'est un truc genre, la naïveté sur un projet comme ça, ça te fait avancer, mais quand tu regardes après tout le tasque que t'as fait et où t'en es seulement aujourd'hui, j'ai été taré, en fait, de faire cette idée aussi. Mais c'est ça qui me fait avancer. Moi, une boîte comme Yoda, j'avais 25 ans, je ne savais pas ce que je foutais, quoi. Et je me suis juste dit, vas-y, je vais faire un véhicule. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Voilà, c'est la fin de ce roll-up. Donc, si vous avez une ou l'autre question, n'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre juste en bas, dans les commentaires. Salut ! Merci.